20 goals, back-to-back 20 goal scorers, il y a seulement 4 joueurs de l'histoire de MLS pour faire ça. Que penses-tu de ça dans votre saison ? J'ai compris, oui. Je suis très content d'avoir atteint encore une nouvelle fois 20 buts. Mais comme je l'ai dit, je le dois au collectif, je le dois à mon équipe. C'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Et voilà, j'en démérite pas parce que j'ai été les chercher. Et grâce à eux, j'en suis là aujourd'hui. Je suis heureux pour les 20 goals. C'est grâce à l'équipe, c'est partie de l'équipe aussi. Je suis heureux que j'ai eu ces 20 goals encore. Et je suis vraiment heureux, mais encore, grâce à l'équipe. À halftime, Steve a dit qu'il a donné une très émotionnelle avec les joueurs. Pouvez-vous partager ce que vous avez ressenti là-bas, ce qu'il vous a expressé ? Steve, il a dit qu'il y avait un mi-temps et qu'il avait donné un switch. Vous avez fait un switch un peu émotionnel. Est-ce que tu veux partager des choses avec les 20 ans ? Normalement, ça doit rester dans le vestiaire, mais je vais le partager. Je pense qu'on a été à côté de notre première mi-temps. Voilà, tout simplement, on s'est encaissé, enfin, on a pris un but assez bête. On manquait de concentration, donc voilà, ça nous a punis. Et donc, du coup, ce qu'il nous a dit, nous a mis une petite piqûre de rappel, tout simplement. Voilà ce que le coach sait faire et on a su revenir en deuxième mi-temps avec un autre état d'esprit. Et voilà, vous l'avez vu qu'on a été largement plus conquérants. Donc, nous avons perdu notre première mi-temps, nous n'avons pas bien. Mais le coach, nous étions de focus et de concentration. Et le coach nous rappelait de ce qu'on devait faire. Et nous l'avons. Nous étions plus agressifs, plus offensifs dans la deuxième mi-temps. Et ça a été fait. Denis, congratulations. One of the things that Hugo talked about today is how much the bench lifted everybody up. Right after you scored, we make the changes and the bench does exactly that. What do you take away from seeing the contributions of everybody off the bench like that? It's not just on your shoulders or Maddie. It was a whole team effort tonight. It's important d'avoir un très bon groupe. On l'a encore vu ce soir. Ce n'est pas tout le temps les titulaires, dont moi, dont Mati et dont les autres, sur qui on compte. On compte vraiment sur, on va dire, une vingtaine de joueurs. LFC est très complet sur ça et vraiment homogène. C'est ce qui fait qu'on est très très fort sur ça. Quand un joueur joue titulaire et qu'il y en a un autre qui le remplace, on ne voit pas forcément la différence. Parce que voilà, on se donne les moyens de, comme je l'ai dit, de combattre avec nos armes et je pense qu'on a un très très bon groupe et je pense qu'encore cette année, on peut aller en finale. Merci. It's great. It's great to have 20 players. So at LAFC, we're not only the first 11 players, it's an homogenous group of players, and so we don't feel the difference when a sub come in, and that's a great thing to have at the LAFC, an homogenous group of players, and that's what matters. Hi Denis. What was the experience like for you after the game was over, as the Galaxy climbed back into first place and then fall back into second place ? And have you experienced anything like that in your career before ? J'ai déjà eu ça, je ne sais plus où je crois, je ne sais plus du tout où j'ai eu ça, mais j'ai déjà eu cette expérience, mais pas autant que celle-là. Dès le troisième but de Marlon, on a célébré à côté du point de corner, à côté de notre famille. J'ai demandé directement s'il y avait toujours 1-0 pour Houston parce que pour moi, c'était important de conclure un très bon match sur le score de 3-1 et de passer en première place. Et donc après, on a vu qu'ils avaient égalisé, donc ça nous a mis un petit coup de massue. Et finalement, on est resté sur le terrain, on a attendu et on a vu que Houston ont égalisé, c'est ça je crois, 2-2 ? Oui, 2-1 et Houston ont marqué, donc voilà, après l'ascensure émotionnelle, tu passes d'une tristesse à une joie immense. Voilà et je pense qu'on l'a fêté tous ensemble, voilà vraiment pas que l'équipe, c'était vraiment tout le stade, tout le staff. Je pense même vous les journalistes, donc c'est cool. J'ai fait ça dans le passé, je ne sais pas exactement quand, mais j'ai fait ça, mais pas assez. Donc, après que Marlon scored le goal, j'ai checké sur le bench, donc j'étais excited, j'ai checké sur le bench, j'ai checké sur le score, si c'était 1-0 ou non ? Et puis après, j'ai appris que la Galaxie est tight et que nous restait sur le field, et puis Houston scored le second goal, donc c'était une grande happiness, donc c'est une émotionnelle, vous savez, une émotionnelle, des émotions, comme tu passes de la sadness à la happiness, donc c'est un grand feeling. Denis, congrats à tous vos goals. Vous avez dit dans le passé que vous prendre le Golden Boot, ça signifie quelque chose à vous spécialement, mais pas aussi important que le team winning. Dans cette partie de la saison, est-ce que c'est le MLS Cup le final goal pour vous ? Et s'il vous plaît, laissez-moi savoir où je peux obtenir un jacket comme ça, parce que j'ai besoin d'un pour mon anniversaire. Alors, je suis très heureux déjà d'avoir atteint 20 buts. Voilà, c'est exactement le même objectif que l'année dernière. Et j'ai aussi un petit clin d'œil pour mon ami Christian Benteke. Voilà, c'est la première fois qu'il gagne ce soulier, donc je suis très très heureux qu'il le gagne. Voilà, je pense que c'est mérité, il a porté son équipe sur le dos. Et voilà, je tiens vraiment à le féliciter parce que c'est un très bon gars et on discute assez souvent sur les réseaux. Et puis moi, le plus important, comme je l'ai dit, c'est que je préfère gagner la MLS Cup et ne pas avoir marqué autant de buts. Et voilà, d'avoir une coupe vraiment collective que d'être le seul meilleur buteur et de rien avoir gagné. Moi, je suis assez comme ça, donc si je marque, tant mieux. Si je préfère avoir vraiment une coupe, comme je l'ai dit, pour que tout le monde soit heureux et pas juste moi. Donc voilà, je pense vraiment aux autres avant de penser à moi. Donc voilà. Je suis super happy to reach the 20 goals mark. It's always an objective. I want to congratulate Christian Benteke for the golden boot. We always exchange on the social media. He's a great guy and a congratulation to him. I'd definitely rather win the MLS Cup. And that being the golden boot, that's something that matters for the team and that matters for me more than the individual trophy. And yeah, that's it. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Bienvenue. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501